Je vous remercie, c'est tout heureux que j'ai oublié de le répéter, de le dire tout à l'heure, c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai constaté que la famille du parrain chez Abdelhaignas était présente à cette cérémonie de visite. Et je confirme effectivement que le lycée Abdelhaignas, ce n'est même pas seulement le lycée Abdelhaignas, mais le lycée Valjo-Dindiaï, le proviseur vient de nous entraîner de cette question. C'est de grands lycées qui nous donnent beaucoup de satisfaction, mais qui sont aujourd'hui quand même d'un certain âge et qui ont besoin d'être relookés. Et je confirme effectivement que nous, dans notre dispositif, nous avons des moyens pour réhabiliter ces établissements de formation. Vous savez que le président de la République a décidé de mettre à la disposition de la formation professionnelle l'intégralité de la contribution forfaitaire à la chasse des employeurs. Nous avons visité avec beaucoup de bonheur au CFP des constructions qui sont en cours, et effectivement la directrice nous confirmait qu'elle a pu lever des fonds à partir de ce fonds pour lui permettre d'augmenter l'accès dans la formation. Donc je confirme ici que le lycée Abdelhaignas, effectivement, connaîtra un coût de réhabilitation pour le rendre encore beaucoup plus... Je ne saurais le dire parce que ce sont des procédures, mais je pense que c'est une urgence, en tout cas pour nous, c'est une priorité au niveau du département. Sous-titrage Société Radio-Canada ...